La bataille de Leipzig La bataille de Leipzig a duré 4 jours du 16 au 19 octobre 1813. C'est en fait la plus grande des batailles napoléoniennes. C'est là qu'il y a le plus d'adversaires qui se combattent. Il y a 500 000 hommes, donc à peu près 200 000 français et 300 000 alliés, russes, autrichiens et prussiens. C'est la bataille qui va faire perdre à Napoléon sa domination sur l'Allemagne et donc son grand empire. Après cette bataille qu'il va perdre pour un certain nombre de raisons qui sont évidemment avant tout dues à la supériorité numérique des alliés, il doit battre en retraite et repasser le Rhin. Le Rhin à cette époque c'est la frontière de la France. Mais donc c'est la fin du grand empire napoléonien et c'est aussi la première fois que Napoléon est battu en bataille rangée. Donc il a évidemment perdu la campagne de Russie, mais il n'a pas été battu sur un champ de bataille en Russie, ici à Leipzig. Il est battu, mais pas sur tous les plans tactiques, c'est ça qui est particulier. Il est en fait encerclé par les alliés et même si ses troupes résistent pendant quatre jours, il se rend compte qu'il n'a plus qu'une issue, il doit battre en retraite. Et c'est donc en fait une victoire des alliés au niveau des opérations qui ont amené cette bataille, plus qu'au niveau de la tactique et donc des combats qui ont eu lieu à Leipzig. Donc en deux mots, si vous voulez, les Français se sont très bien battus, ils ont bien résisté. Mais sur un plan supérieur, la position n'était pas tenable et donc Napoléon a dû battre en retraite et reculer. Et c'est là que, au fond, son imprévoyance, parce que là c'est quand même de sa faute, il faut bien le dire, a fait que cette retraite a été une déroute parce qu'il n'envisageait pas facilement la retraite. Il était toujours partisan de l'offensive et c'est un peu par orgueil qu'il a perdu cette bataille parce que s'il avait mieux préparé sa retraite, il aurait pu sauver davantage de soldats. Sous-titrage ST' 501